La mise à jour de Michael Schumacher révèle qu'il a été conduit dans une Mercedes pour stimuler son cerveau. Ah, il y a des petits trucs qui sortent de temps en temps quand même. Le journal allemand Build a apporté de nouveaux détails. Il a été conduit dans une voiture de route Mercedes et jouait des bruits de la piste de F1 dans le but de stimuler son cerveau avec des sons familiers, indique le rapport. Le septuble champion reçoit des sons à H24 de la part de 15 médecins, masseurs et assistants. Son épouse Corinna n'autorise que quelques personnes sélectionnées rendent visite à Schumacher, chez elle en Suisse. Jean Todd, l'ancien directeur qui était aux côtés de Schumacher à son apogée, fait partie de ce groupe. Luca Badouer, ancien pilote d'essai, sera également choisi à lui rendre visite. Luca Badouer, le fameux... La chaîne de télévision allemande ARD diffusera cette semaine un documentaire en 5 parties sur la vie de Schumacher à l'occasion du 10ème anniversaire de son accident de ski. Ah ouais, on aura peut-être des news du coup, sur son état de santé ou pas, parce que bon, si c'est pour nous raboucher ce qu'on sait déjà, parce que ça vaut vraiment le coup de regarder quoi. Bref, bon en tout cas, je sais pas s'ils disent pas si ça a marché ou pas, le fait qu'ils refassent un petit tour de Mercedes-AMG là. Bon, à mon avis, ça va pas servir à grand chose, mais bon. Il faut aller tenter, hein. Allez, ciao !